Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des traitements dans un contexte de mal de dos et plus particulièrement des traitements qui sont validés scientifiquement. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous présenter cette vidéo ? Eh bien, tout simplement parce qu'on voit tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, sur les blogs, etc. Tout ça parce qu'il y a certaines personnes qui veulent parfois vendre des produits et qui vont donner de la mauvaise information, qui vont vendre des traitements qui ne fonctionnent pas puisqu'ils sont tout simplement scientifiquement non validés. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner de l'information, que vous sachiez mieux ce qui est efficace dans le traitement du mal de dos et que vous ayez du coup un regard plus critique sur le contenu que vous allez pouvoir avoir à travers des vidéos, à travers de la lecture, etc. Avant de commencer dans le livre du sujet, on va définir un petit peu les traitements et également le mal de dos. Le mal de dos d'abord. Eh bien, dans cette vidéo, le mal de dos se définit par une douleur au niveau de votre dos qui n'a pas vraiment d'origine. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler des hernies discales, de l'arthrose, des spondylolisthésis, etc. qui ont un traitement qui est spécifique. On parle de ce que l'on appelle aujourd'hui de la lombalgie commune, c'est-à-dire d'un mal de dos qui n'a pas vraiment de cause identifiée. C'est-à-dire que vous avez mal au dos, mais vos imageries sont relativement correctes, il n'y a pas de lésions visibles, mais vos douleurs sont belles et bien là. Donc, c'est ce mal de dos que l'on va parler aujourd'hui à travers cette vidéo. Et ensuite, les traitements. Eh bien, bien entendu, on va parler des traitements kinésithérapiques. Je ne vais pas parler des traitements chirurgicaux, des traitements de type infiltration ou des médicaments. Je vais vraiment parler de ce qu'on fait dans notre métier de kinésithérapeute. Et là encore, je ne vais pas parler de tous les traitements parce qu'il y en a énormément, mais des traitements qui ont été sélectionnés pour leur pertinence. Après, s'il y a des traitements qui vous viennent à l'esprit, que vous aimeriez savoir s'ils sont oui ou non efficaces, eh bien, vous pouvez bien entendu en parler dans les commentaires. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes les prochaines notifications des vidéos qui seront mises en ligne. Donc, quels traitements on va aborder dans cette vidéo ? On va voir ensemble l'efficacité de 8 traitements différents. Le premier traitement, c'est le massage. Je ne rentre pas dans les détails. Vous savez tous ce que c'est que le massage. Le deuxième traitement, c'est la thermothérapie, soit par l'application de froid, ce que l'on appelle la cryothérapie, ou l'application de chaud. On va voir ensemble l'efficacité de ces deux applications. Ensuite, on a l'électrothérapie. Alors, l'électrothérapie, pour ceux qui ne savent pas, eh bien, c'est le fait d'appliquer des patches au niveau cutané et de délivrer un courant électrique particulier qui va avoir pour but d'inhiber la douleur. Ensuite, on a l'application d'ultrasons. Alors, les ultrasons, c'est plutôt réservé à un usage professionnel, mais le but, ça va être de délivrer des ondes et ces ondes vont avoir pour objectif de diminuer le seuil de la douleur ou en tout cas d'agir sur les différents mécanismes de la douleur. Cette application s'effectue par l'intermédiaire d'une petite sonde qui ressemble à une sonde d'échographie. Ensuite, on a la balnéothérapie. Alors, la balnéothérapie, ça va être le fait d'aller dans de l'eau qui est relativement chaude, qui est approximativement celle de la température corporelle, à peu près 37 degrés, et d'y effectuer certains mouvements à l'intérieur, par exemple, dans un contexte de balnéothérapie, de thalasso, etc. Ensuite, on a les manipulations vertébrales telles qu'elles peuvent être réalisées en kinésithérapie, en ostéopathie, avec un chiropracteur, un éthiopathe, etc. Ensuite, septième traitement, il va s'agir de tout ce qui va être exercice actif. Alors, il peut s'agir du renforcement musculaire, de la marche, d'une activité cardio, des assouplissements, des étirements actifs, etc. Il y a plein de mouvements différents qui peuvent rentrer dans cette activité de type exercice. En tout cas, ils sont tous actifs. Et puis, le dernier traitement qu'on va voir ensemble, ça va être l'école du dos. Donc, l'école du dos, c'est une méthodologie particulière où on va apprendre aux gens à bien se posturer, à bien porter quelque chose, à bien se positionner assis, debout, pendant qu'on marche, etc. C'est plutôt de l'éducation thérapeutique. Donc, on est à la fois sur quelque chose qui est passif et qui est également actif. Donc, je vous propose qu'on passe à chaque traitement et qu'on donne son niveau d'efficacité. On commence avec le premier traitement et il s'agit du massage. Alors, les études scientifiques s'accordent pour dire que le massage a un impact modéré, une efficacité modérée sur la douleur et également au niveau fonctionnel. Alors, qu'est-ce qu'on entend par niveau fonctionnel ? Eh bien, l'amélioration du niveau fonctionnel traduit tout simplement une diminution du handicap qui est liée à votre mal de dos. Alors, si on compare le massage à d'autres thérapies, eh bien, le massage a la même efficacité que l'exercice physique et il a une efficacité supérieure à l'acupuncture, aux manipulations vertébrales et également à l'autorééducation. Donc, l'autorééducation, c'est les exercices que vous pourriez réaliser seul chez vous à la maison. Deuxième traitement, la thermothérapie. Alors, on a vu que dans la thermothérapie, il y avait l'application de froid et l'application de chaud. Concernant l'application de froid, la cryothérapie, eh bien, les études ont tendance à s'opposer les unes les autres et finalement, on a tendance à dire que la cryothérapie n'a pas d'efficacité sur la douleur et également sur l'état fonctionnel. Je sais qu'on parle énormément de cryothérapie, qu'il y a beaucoup d'études qui sortent actuellement, mais l'état actuel des choses ne donne pas d'efficacité en faveur de la cryothérapie. Par contre, la thermothérapie, c'est-à-dire l'application de chaleur, eh bien, a des effets positifs sur la douleur et également au niveau fonctionnel, mais plutôt en phase aiguë. C'est-à-dire lorsqu'on va avoir mal au dos et dans les jours qui vont suivre, cette thermothérapie sous forme de chaleur va avoir un effet positif. À distance, sur des douleurs qui sont plutôt chroniques, l'effet est beaucoup plus discutable. On va regrouper le troisième et le quatrième traitement, c'est-à-dire l'électrothérapie et l'ultrasonothérapie, tout simplement parce que le niveau d'efficacité est jugé par les études comme étant le même et il est jugé comme étant quasiment nul. C'est-à-dire que l'application d'électrothérapie ou d'ultrason, eh bien, a un niveau de preuve qui est très faible, à la fois sur la douleur et également sur le niveau fonctionnel. On en arrive au cinquième traitement, la balnéothérapie, c'est-à-dire le fait de s'immerger dans de l'eau qui se rapproche de la température corporelle. Eh bien, cette thérapie a un niveau d'efficacité qui est modéré, à la fois sur la douleur et également au niveau fonctionnel. Sixième traitement, il s'agit des manipulations vertébrales telles qu'on peut les voir en ostéopathie. Eh bien, elles ont un niveau de preuve qui est moyen, qui est modéré, à la fois sur la douleur et également sur le niveau fonctionnel. Avec quand même un niveau de preuve, un niveau d'efficacité qui est supérieur pendant la phase aiguë que pendant la phase chronique. C'est-à-dire qu'on aura une amélioration à la fois de la douleur et du niveau fonctionnel qui sera d'autant plus grande quand les douleurs sont là depuis quelques jours et on aura un niveau d'efficacité qui sera moins important chez une personne qui a des douleurs chroniques depuis plusieurs mois. Septième traitement, il s'agit de l'exercice physique. Alors, dans l'exercice physique, on a le renforcement musculaire, on a les activités de type cardio, ça peut être la marche, la natation, etc. Et au niveau scientifique, on a un niveau d'efficacité qui est modéré à la fois sur la douleur et également au niveau fonctionnel. Mais contrairement à une manipulation vertébrale dont on a parlé juste avant, le niveau d'efficacité est plus important en phase chronique qu'en phase aiguë. C'est-à-dire qu'on aura une amélioration plus nette de la douleur et du niveau fonctionnel chez les gens qui ont mal depuis longtemps et une amélioration moindre chez les gens qui ont des douleurs depuis seulement quelques jours. Et puis enfin, dernier traitement, il s'agit de l'école du dos. Donc je vous rappelle, l'école du dos, c'est le fait d'éduquer les gens à bien positionner leur corps, à bien porter une charge, à avoir une bonne posture lorsqu'ils sont assis, etc. Donc c'est plutôt de l'éducation thérapeutique. Et à ce niveau-là, on a une efficacité qui est modérée à la fois sur la douleur et également sur le niveau fonctionnel. Voilà pour les validations scientifiques concernant les 8 traitements qu'on a vus ensemble. Alors vous allez me dire, soit il y a des traitements qui ne fonctionnent pas, soit il y a des traitements qui fonctionnent de façon moyenne, de façon modérée. Oui, c'est le cas scientifiquement. Après, sur le terrain, c'est différent. On peut bien évidemment faire appel à des thérapies qui ont un faible niveau de preuves scientifiques parce qu'on juge qu'elles sont intéressantes à un moment donné. Mais scientifiquement, retenez que l'électrothérapie et les ultrasons n'ont pas une validation scientifique importante. Par contre, toutes les autres thérapies qu'on a vues ensemble ont une bonne validation scientifique à la fois sur la douleur et également au niveau fonctionnel. Retenez également que ces thérapies-là vont être utilisées à des moments différents dans vos douleurs de dos. Par exemple, l'application de chaleur et les manipulations vertébrales vont plutôt être utilisées au début de votre mal de dos en phase aiguë. C'est là qu'elles ont un niveau d'efficacité qui est le plus important. Et puis, à distance, quand vous avez des douleurs qui sont chroniques, les exercices physiques ont un niveau d'efficacité qui est supérieur. Donc, on va plutôt utiliser des thérapies en fonction de là où vous vous situez dans vos douleurs de dos. Une autre constatation que j'aimerais vous apporter, c'est que chaque personne est différente et qu'on ne peut pas juste appliquer ces thérapies-là parce qu'on nous a dit scientifiquement que c'était bien de les appliquer à tel moment. La personne, elle a des douleurs qui lui sont propres. Elle a également un niveau fonctionnel qui est altéré et en fonction de ça, on va essayer plutôt une thérapie qu'une autre et puis si une thérapie ne fonctionne pas, on en essaiera une autre. C'est vraiment notre rôle en tant que professionnel de santé d'adapter la meilleure thérapeutique aux patients qui souffrent de douleurs. Et puis, il y a une autre chose que je n'ai pas mentionné, c'est que scientifiquement, on a des thérapies qui sont avec un niveau d'efficacité qui est modéré, mais ces expériences scientifiques, ces études scientifiques, elles mettent en évidence que lorsque l'on va coupler différentes thérapeutiques ensemble, différentes thérapies telles qu'on les a vues, qui ont des effets validés, eh bien, on va augmenter encore plus l'effet à la fois sur la douleur et également au niveau fonctionnel. D'où l'intérêt de ne pas se focaliser que sur un traitement, mais vraiment de coupler plusieurs traitements. Tout en restant raisonnable, le but, ce n'est pas de tout faire, mais d'être pertinent et de coupler des traitements qui vont bien ensemble à un moment bien particulier où vous avez vos douleurs, plutôt en phase aiguë ou plutôt en phase chronique. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos remarques et si, notamment, vous vous attendiez à ce qu'on parle d'autres traitements, par exemple les tractions vertébrales, etc., eh bien, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires de cette vidéo, on débattra ensemble avec plaisir. A très bientôt ! et la vidéo ! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501